Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur notre antenne, sur Monaco Info, sans plus tarder les titres que nous développerons dans ce journal. Musique de générique Dans le cadre de la 83e Assemblée Générale d'Interpol. Et puis nous refermerons cette édition avec l'exposition de photographie « Moi, moi, moi » de Simon Friot, qui se tient jusqu'au 26 novembre prochain à la Galerie L'Entrepôt. Nous ouvrons ce journal avec de l'opéra. Sandrine Negre a eu la chance de rencontrer les deux interprètes de Roméo et Juliette, protagonistes principaux de l'opéra, signé Charles Gounod, présentés notamment au cours de la soirée de gala de la prochaine fête nationale. Sandrine Negre. Musique de générique Délicatesse, tendresse, équilibre entre gravité et légèreté, émotions profondes, les termes pour décrire les performances de Paolo Fanal et d'Anne-Catherine Gillet ne manquent pas. À l'heure des premières répétitions, ils affichent déjà une belle complicité et offrent une vibrante interprétation de ce duo d'amour créé par William Shakespeare. « Ensemble, on peut trouver quelque chose de nouveau. » « De mieux, peut-être. » « Peut-être. » « C'est vrai qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, il fait peut-être ressortir quelque chose de nous, il nous force à aller à un endroit, il nous force à chercher quelque chose de nouveau, à découvrir des choses. » « Ça, de toute façon, c'est intéressant. Le travail est très intéressant parce que le chef, de toute évidence, connaît son métier. C'est une personne dans le travail qui est très agréable. Il sait très précisément ce qu'il veut. Et donc, il y a un vrai travail. C'est pas simplement le chef qui nous suit, qui attend de nous des propositions. C'est lui qui propose. Et en l'occurrence, il souhaite quelque chose de très jeune, pas pesant, mais quelque chose où l'on garde l'attention jusqu'au bout. Donc, c'est sûr qu'il ne nous laisse pas faire, par exemple, certaines habitudes qu'ont les chanteurs de faire des rubatis. Enfin, des rubatis, ce sont des nombreux ralentis, par exemple. Ça, il ne souhaite pas tout à fait qu'on garde. Mais je trouve que c'est très intéressant dans le cas de Romeo et Juliette parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui sont très jeunes. Et donc, ça permet de garder à la fois la jeunesse et à la fois la tension dramatique de l'œuvre. La jeunesse, un terme qui revient donc régulièrement pour décrire les personnages de Romeo et Juliette ainsi que leurs interprètes. Malgré cette jeunesse, ces deux artistes affichent déjà des parcours impressionnants à l'international, notamment. Paolo Fanal est d'origine italienne, mais chante en français depuis de nombreuses années. Ce n'est pas loin la différence entre l'italien et le français. Parce que quand tu chantes, quand tu parles, non, c'est très différent. Mais quand tu chantes, ce n'est pas loin la différence. C'est vrai que parfois, c'est mieux que quelque chose change, comme les paroles en italien. Ça marche très bien pour la progression. Parce que c'est beaucoup de paroles nasales que ça ne marche pas pour la progression. Et parfois, c'est mieux changer quelque chose. Mais à l'oreille de la personne, il arrive la même chose. Quand il va chanter, ce n'est pas seulement la musique, c'est l'énergie, c'est l'anime. Comment ça s'appelle ? L'âme. C'est l'âme de la personne qui vient faire pour faire écouter les personnes, pour faire vibrer. Je pense que ce n'est pas seulement la musique, c'est quelque chose de magique. Et s'ils se retrouvent pour la première fois côte à côte sur scène, il s'agit aussi de leur première fois ensemble à Monaco. Ils la répètent au Grimaldi Forum, mais tous deux ont pu profiter de cette dernière journée d'octobre pour découvrir les alentours de l'opéra et bien sûr la mythique salle Garnier. C'est une salle magnifique évidemment, parce qu'elle raconte beaucoup de choses. Elle raconte toute l'histoire, toute une époque qui révolue. Et c'est vrai que cette fin du 19e, voilà, avec une certaine, je ne sais pas, pour moi, c'est une époque un peu empreinte de nostalgie, de choses très douces. Et si vous souhaitez retrouver Roméo et Juliette en cinq actes de Charles Gounod, rendez-vous dès le 16 novembre au Grimaldi Forum. Au chapitre économie à présent, la jeune chambre économique organisait le business Happy Hour ce mardi soir. L'occasion de mettre en relation des entrepreneurs et des artistes issus de l'univers du street art. Vanessa Dessy vous en dit plus. Une exposition unique et éphémère en principauté, tout en découvrant des start-up innovantes. Le concept est pour le moins original. A l'initiative de la jeune chambre économique, en partenariat avec le Monaco Sofia Business Hub, le business Happy Hour aura donné l'occasion d'échanger et de networker autour de shows artistiques. C'est étrange sans l'être, puisqu'on est dans ce, comme je disais, laboratoire d'idées. On a volontairement choisi un lieu atypique, puisqu'on est dans un chantier qui est en pleine refonte. Donc on peut se permettre d'avoir un peu plus d'innovation aussi dans notre événement, à proprement parler. Et l'objectif pour nous, c'était d'avoir des présentations de start-up sous forme de pitch, mais pour égayer vraiment la soirée et pour montrer qu'on était dans cette profusion d'idées entre des individus qui viennent de différents milieux, mais qui partagent ensemble l'innovation et de penser innovant, penser autrement, penser demain. C'était important pour nous d'avoir des artistes, aussi des street artists, qui vont faire des performances live pendant toute l'organisation de ce cocktail de networking. Le Monaco Sofia Business Hub se positionne comme un accélérateur de projets et un initiateur de nouvelles connexions entre des entreprises complémentaires. Il vise à mettre en relation les grandes entreprises internationales, les PME dynamiques et les sociétés de services numériques de la Principauté et de Sofia Antipolis. C'est très naturel et historique. En fait, les deux réseaux se croisent naturellement au niveau des événements, du partage des valeurs. Et ce que l'on veut valoriser, c'est l'histoire de l'innovation, comme le dit très bien Cédric, en Principauté, qui est historique. En attendant, la rénovation du site pour la mise en place de futurs bureaux, Plex, David David, Cotec et Faben, artistes reconnus dans l'univers du street art, ont investi les lieux pour une performance live. Je suis content d'être là ce soir aussi pour partager ça avec la création, l'innovation, parce que c'est au cœur de notre travail à nous les artistes. Et aussi l'entrepreneuriat, le besoin de créer, c'est quelque chose de fondamental pour la vie en société, pour pouvoir s'épanouir. Si vous voulez, dans les choses que l'on fait, par exemple des chercheurs qui sont tout le temps dans leur création, que ce soit pour les nouvelles technologies, pour les IT, pour les choses comme ça, c'est vraiment une passion qui dépasse, c'est vraiment un amour pour les choses qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a vraiment un lien, ce soir, entre l'amour, l'innovation, le business et l'art. Pour cette initiative, les artistes ont été soutenus et sponsorisés par la galerie Arts Galeries Show. Prochain rendez-vous pour la jeune chambre économique, la remise des prix du concours d'entreprise, qui aura lieu le 13 novembre à l'Auditorium Régné 3. Dans le reste de l'actualité en principauté, vous le voyez sur ces images, son excellence, Jane Di Hartley, ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de la principauté de Monaco, a remis ses lettres de créance au souverain ce mercredi matin au Palais Princier. Nous vous en parlions au cours de notre précédente édition. La semaine est marquée par l'organisation au Grimaldi Forum de la 83e Assemblée Générale d'Interpol. Alors, dans le cadre de cette assemblée, les participants peuvent découvrir une très belle exposition sous la verrière du Grimaldi Forum. Sandrine Negre vous en dit plus dans ce reportage. Elle a été présentée à son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, avant la cérémonie d'ouverture de cette assemblée générale. Cette exposition permet aux membres des délégations présents jusqu'à vendredi de découvrir, avant de pénétrer dans l'espace Ravel, des documents et plusieurs éléments historiques, des vues de la principauté, les tenues portées par les agents de police de la Sûreté monégasque, des pièces qui permettent tout simplement de replonger dans le passé. C'est l'occasion d'un moment de détente pour le public combié. Et c'est vrai que l'idée, c'était un peu, c'était une idée un peu qui est née avec Geneviève Berthie. C'était celle de pouvoir collaborer sur quelque chose d'assez simple, comme justement cette présentation, à travers une série de totems, où des images magnifiques, un peu uniques, de la principauté de Monaco pouvaient tracer effectivement un parcours historique. On en commence avec une reproduction en grande taille, en grande dimension du livret du premier congrès en 1914, où à l'intérieur, on a fait une très belle reproduction de la charre Interpol. Il y a une vitrine avec des documents historiques. Et surtout, il y a aussi une très très belle reproduction du portrait du prince Albert Ier qui à l'époque avait ouvert le premier congrès Interpol. Au fil des pas, le visiteur découvre donc de véritables petits trésors historiques qui font écho à un début du XXe siècle, en principauté très riche, sur le plan culturel notamment. Un des livrets importants, c'est le livret de la soirée de gala en 1914, où notamment, il y a ce concert incroyable, les ballets russes Petrushka, Stravinsky, qui jugent. C'est vraiment incroyable de découvrir ça aussi dans les archives. Et ça, c'est la société de Vendemers, grâce à Charlotte Loubert. On découvre qu'à cette époque-là, il y avait les avant-gardes, tout le monde contemporain, un peu ce que nous, on essaye de représenter, et jouer ensemble. Donc on a fait un peu ce qui s'était fait à cette époque-là. Cette exposition est ainsi le fruit d'un travail mené par différents services et entités de la principauté, comme entre autres les archives du Palais princier, le Centre de presse du gouvernement, le nouveau musée national de Monaco, bien sûr, ou encore la Sûreté publique et le Comité national des traditions monégasques. C'était une très belle expérience, puisqu'on a pu collaborer avec les policiers, donc ce n'est pas vraiment donné le fait qu'un musée puisse collaborer avec les policiers et un centre de presse. C'était une collaboration géniale et c'est vrai que ça ouvre peut-être une perspective pour le futur de pouvoir travailler avec le musée en tant que presque comme un service. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vous donner, en tant que musée, notre connaissance, soit au niveau des logistiques, soit au niveau de fournisseurs, ou au niveau de reproduction d'images, ou des présentations dans l'espace, ou d'équilibre. Donc c'est vraiment un sujet qu'on a essayé de développer ensemble. C'était vraiment un travail d'équipe génial. Une exposition présentée au Grimaldi Forum jusqu'à vendredi. La Galerie L'Entrepôt présente l'exposition « Moi, moi, moi » de Simon Friot. Une exposition qui est porteuse de messages aussi drôles que forts. Un voyage intime aux messages néanmoins universels. Le rapport à soi. Moi, 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 et vous alors ? Cette exposition intra-personnelle de Simon Friot nous invite à prendre conscience de soi. Le lien avec soi-même se construisant dans le rapport à l'autre. Simon Friot, jeune et talentueux photographe, se met à nu à travers une vingtaine de photographies. Moi, c'est toujours compliqué de parler de soi. C'est ce que j'exprime dans les tableaux dans cette exposition. C'est qu'on garde notre véritable personnalité à l'intérieur et qu'on se montre plutôt avec une certaine image. Et là, ce qui m'intéressait, c'est de chercher les personnalités qu'il peut y avoir au fond de chacun de soi. J'aime bien travailler un peu dans l'intimité de mon appartement. Ça prend de la place, évidemment. Je suis très serré, mais je veux bien avoir une relation d'intimité avec les tableaux quand je les fabrique. de les voir grandir jusqu'à ce qu'elles arrivent à terme. D'énoncer ou pointer du doigt le côté que certaines personnes ne s'acceptent pas et ont du mal à se montrer telles que elles sont parce qu'elles ont peur à l'intérieur d'elles-mêmes. Entre guillemets, le côté où on dit toujours qu'on est parfois plus beau de l'intérieur que de l'extérieur. C'est ce côté-là aussi que je voulais montrer. C'est qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'on a à l'intérieur. On peut se montrer tel qu'on est. Artiste dans l'âme, Simon Friot marie les techniques et mélange l'encre, la peinture, le feutre pour inscrire des messages sur des tirages argentiques mêlés à des impressions numériques. Une exposition visible à la galerie L'Entrepôt jusqu'au 26 novembre. Chaque année, la mairie de Monaco organise son traditionnel arbre de Noël destiné aux enfants de la principauté. Cette manifestation aura lieu le jeudi 11 décembre à partir de 17h à l'espace Léo Ferré. Il faut être de nationalité monégasque ou résident en principauté et être âgé de 3 à 7 ans pour vous inscrire. Plus de renseignements en bas de vos écrans. Passons à présent à la météo. Alors fera-t-il toujours aussi gris que ces jours-ci ? Jeudi, le soleil sera enfin de retour. Même si les nuages n'auront pas complètement disparu, les températures seront quant à elles saisonnières avec des minimales de 14 degrés et 18 pour les maximales. Vendredi, même prévision avec de beaux instants ensoleillés, un climat plus clément que les jours précédents. Comptez 19 degrés au meilleur moment de l'après-midi. Le week-end sera quant à lui doux. Samedi sera une belle journée, tandis que dimanche, le soleil s'éclipsera pour laisser place aux nuages. Ce journal est à présent terminé. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Fabien Bonia qui a eu la chance de rencontrer Jacques Monclar, l'ancien international français de basket. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada